Bonjour et bienvenue les grièves qui passent par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la journée de ce 30 juin, moi qui se termine 30 juin 2022, voilà, nouveau cycle, fin d'un cycle aujourd'hui, nouveau cycle demain, on y va avec le tarot pour les énergies générales et un petit le norman pour les énergies, amour, de l'amour. Bon, on y va. Je vois très mal l'ordi en fait, parce que déjà je ne vois pas clair, je peux mettre des lunettes ou pas, j'ai eu des problèmes avec ma vue, et euh, si je n'en veux pas, ce sera encore pire. Bon, on y va. 30 juin 2022 Oh oh ! Et bien ici nous avons une bonne nouvelle, une bonne nouvelle les amis, euh, qui vient vers vous, c'est la création de quelque chose, vous allez, euh, je, 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 on peut confirmer ici, euh, que ce que vous avez envie de créer, euh, que ce que vous avez envie de, euh, euh, de faire avec quelqu'un, euh, ou même tout seul, mais ici, vous allez le concrétiser et ça va vous rapporter de l'argent. Donc pour moi ici, il s'agit des énergies euh, euh, de travail et en plus c'est la rapidité. Il y aura des énergies, euh, vraiment c'est quelque chose qui va aller plus vite que prévu, peut-être même que vous ne le pensiez. Vous ne pensiez pas que ça allait aller aussi vite et aussi bien, euh, vous allez aussi recevoir des nouvelles, si vous attendez des nouvelles, euh, vous allez recevoir des bonnes nouvelles par rapport à l'argent, euh, par rapport à du travail peut-être aussi, si c'est ce que vous attendez, euh, par rapport à quelque chose, oui, par rapport à quelque chose qui concerne les finances, euh, oui, ou qui concerne le matériel en tout cas. Voilà. Et si vous voulez donc vous lancer dans une affaire, euh, créez quelque chose, ou quelque chose qui vous passionne, il y a, eh bien, sachez que vous allez réussir. Bon, ça commence bien, hein, hein, hein. Allez, allez, dis donc, il y a ma nappe qui n'est pas très bien mise. Alors, on y va. on commence avec la carte de la mort donc effectivement, qu'est-ce qui se passe ? qu'est-ce qui se passe ? un nouveau cycle on en termine avec quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau voilà, on fait des choix on élimine certaines choses et on va vers du nouveau d'accord ? on va vers du nouveau vous allez laisser le passé derrière vous vous allez laisser le passé derrière vous peut-être même quelque chose qui vous touche en tout cas, des choses qui vont certainement ici en tout cas, il y a quelque chose qui se termine alors oui, ça pourrait être par rapport à plein de choses et effectivement il pourrait s'agir d'un décès suite à un décès qui est déjà arrivé il y a vous allez prendre un nouveau chemin vous allez prendre de nouvelles décisions vous allez vraiment pouvoir vous libérer de quelque chose enfin, vous libérer de quelque chose d'accord ? alors, on a le partage on a le partage vous allez partager ce que vous savez vous allez partager ce que vous accepter de donner accepter de recevoir accepter d'apprendre quelque chose à des gens en tout cas, il y a du changement qui va arriver parce que vous avez tourné une page vous avez tourné le dos vous avez tourné le dos vraiment à votre passé et vous allez ou vous allez tourner le dos à quelque chose évidemment tout le monde ne va pas quitter son foyer évidemment non plus mais ici vous allez vraiment tourner la page c'est même pas tourner la page c'est vraiment en terminer on en termine on a fait ses choix et ou la vie a fait que les choix se sont faits et du coup on va pouvoir être libre de faire ce que l'on désire faire avec ses sous et si vous avez envie de donner vous pourrez donner et si vous avez envie de recevoir et d'accepter de recevoir vous allez pouvoir le faire aussi voilà il n'y a plus personne qui pourra vous dire ce que vous devez faire ou pas d'ailleurs ici avec le 2DP on a vraiment la décision qui ici va pouvoir vous allez pouvoir enfin prendre vos décisions vous allez être libre on retrouve encore une fois son libre arbitre et on a ici le 4DP donc moi je reviens encore à ça on va pouvoir on sort de quelque chose on sort d'un endroit entre guillemets l'endroit où on s'était caché où on s'était réfugié donc on s'était réfugié quelque part et on en sort voilà on ressort de cet endroit d'où on s'était réfugié par rapport à une situation donc maintenant on prend les choses en main on prend nos décisions on retrouve notre libre arbitre on peut donner on peut recevoir voilà on n'a plus peur peut-être du qu'en dira-t-on ou de ce que l'un ou l'autre nous dit parce que c'est quelqu'un de la famille maintenant on fait ses choix soi-même et on a le cadre de couple qui va confirmer ici pour moi en tout cas c'est les les quatre pieds d'une chaise donc un équilibre retrouvé mais c'est aussi un foyer un nouveau foyer qui retrouve peut-être votre foyer retrouve un équilibre grâce justement à des choix qui ont été faits alors il est possible ici que quelqu'un que ce soit par exemple votre mari ou votre femme par exemple qui a fait un choix merveilleux qui a tourné une page incroyable et du coup vous retrouvez un équilibre familial et surtout sentimental mais effectivement les épées qui sont sorties sont de bonnes épées des bonnes cartes donc voilà mais par contre ici j'ai le 3 d'épée donc ici c'est plutôt quelque chose qui va nous parler mais je pense le dos du deck ici il va nous parler d'une blessure d'une blessure amoureuse mais pas que bien évidemment mais de toute façon il y a ça ici il y a une blessure donc on a la victoire on repart vraiment dans son dans ce que l'on désire dans ce qui nous va vraiment ce qui nous fait chaud au coeur et on a ici ce qui vous abrient briser le coeur peut-être ou la personne à qui vous vous avez brisé le coeur peut-être en tout cas on va ici vers une victoire peut-être que vous allez tout simplement guérir aussi guérir de ce dans quoi vous étiez vous étiez dans une dans un état d'esprit et là vous avez décidé de vous libérer de tout ça et du coup on a la victoire avec le chariot sur justement ce qui s'était passé et ce qui vous a blessé maintenant on est tranquille voilà et ben voilà c'est bon tout ça c'est bon alors on va prendre le petit le normand pour les énergies de l'amour bon il y a du vent il y a du vent qui va finir envoler mes cartes j'ai voulu planquer ma chaise mais je vais la remettre parce que sinon va tomber et voilà allez l'amour les énergies un mot alors oh alors là je vois un cadeau un cadeau en tout cas un bonheur matériel un cadeau une rentrée d'argent un cadeau qui coûte cher financièrement un bonheur matériel peut-être aussi un avancement je ne suis pas dans le travail moi mais je dois rester dans l'amour vous comprenez donc ici peut-être une offre une bague de fiançailles une proposition financière aussi dans votre peut-être dans votre dans votre couple par rapport à votre couple peut-être prise de décision par rapport à l'argent mais c'est très positif c'est très très positif voilà alors vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un à votre travail à votre boulot oui j'ai ici alors j'ai ici la rencontre d'une personne avec qui vous allez vous marier ou avec qui vous allez former un couple effectivement il y aura de l'amour c'est une personne que vous allez rencontrer si vous ne l'avez pas déjà rencontré c'est une personne que vous pourriez rencontrer je vais peut-être avoir le facteur qui va venir sonner à la porte donc si vous n'avez pas déjà rencontré cette personne vous pourriez la rencontrer sur le lieu de votre travail ça peut être mais j'ai envie de dire faites attention quand même à ces énergies là parce qu'il y a des énergies de ruses etc mais enfin je ne vais pas décauser la personne sans avoir été plus loin oui vous allez échanger vous allez échanger vous allez correspondre avec cette personne je refais mes 9 alors il y a un lieu aussi où il y a des papiers je vois un lieu où il y a des papiers donc j'ai ici effectivement j'ai ici une et on a des oiseaux donc effectivement ici on va parler mariage on va parler en tout cas on va parler parler d'officialiser d'officialiser c'est une union parce qu'il y a de l'amour maintenant il y a peut-être un peu de ruse ici je ne sais pas pourquoi mais bon mais ça va pas concerner tout le monde mais bon et puis alors on a les oiseaux qui on a des échanges aussi on doit aussi c'est comme si on devait aller trouver quelqu'un pour prendre voilà prendre une date ou réserver une date on doit parler avec quelqu'un on doit parler et on doit écrire aussi donc il y a des écrits et des parler mais je pense que c'est par rapport justement à la tour donc par rapport à un lieu ou par rapport à un lieu administratif par exemple vous devez prendre rendez-vous pour vous marier par exemple vous devez prendre vous devez envoyer des papiers aussi mais ça concerne vraiment ici une union alors pour moi c'est une union mais ça pourrait être un divorce ça si vous êtes dans le cadre de un divorce ça parlera de votre divorce voilà alors alors là j'ai une grossesse les amis de toute façon j'ai quelque chose de nouveau mais en fait c'est plutôt la c'est plutôt la la madame que j'ai ici donc c'est vous madame c'est votre madame mais elle est enceinte la madame donc c'est ce jeu-là qui fait ça mais là j'ai l'enfant donc je pense qu'ici il y a une page qui se tourne alors effectivement il y a une page qui se tourne par rapport à quelque chose donc quelque chose qui devient actuel quelque chose quelque chose qui va se créer quelque chose que l'on est en train d'organiser donc concernant un mariage concernant une union concernant alors il est possible que ce soit un mariage maintenant il est possible que ce soit aussi d'autres papiers ou un anniversaire de mariage en tout cas il y a une procédure en tout cas il y a une procédure qui doit être entamée ou qui va être entamée ou qui est entamée et aussi peut-être peut-être qu'il y a une condition une condition c'est de fonder une famille c'est d'avoir un enfant ou de toute façon ou alors de tourner une page que vous ou que l'autre personne tourne une page sur sur la vie actuelle et accepte de faire ou ne plus faire certaines choses alors là j'ai le mont mais j'ai le trèfle regardez j'ai la maison j'ai la cigogne donc pour moi c'est vraiment un nouveau départ quelque chose de nouveau quelque chose de nouveau qui est dans votre vie alors peut-être que justement vous allez réellement tomber enceinte et réellement du coup il va y avoir un petit peu des épreuves à passer mais ça veut dire aussi que de toute façon moi je vais regarder la carte après parce que je triche un peu j'avais envie donc c'est bon de toute façon mais effectivement ici il y a quelque chose de nouveau il y a quelque chose de nouveau mais dans cette nouveauté alors que ce soit dans quelque chose que vous allez savoir dans quelque chose que vous allez dire que l'on va vous dire que l'on va vous écrire que vous allez écrire dans des paperasses des papiers il y aura peut-être un imprévu il y a peut-être un imprévu aussi par rapport au travail par rapport au travail un éloignement par rapport au travail parce qu'on est enceinte et que ce n'était pas le moment peut-être mais c'est pas grave de toute façon quoi qu'il en soit on a l'enfant on a le cercueil donc on a vraiment des nouveaux plein de nouvelles choses à vivre très très heureuses mais il y aura quand même quelques épreuves donc ça veut dire que tout ne va pas aller toujours tout seul il y aura des épreuves parfois un blocage mais de toute façon de toute façon ce n'est vraiment pas grave parce que la carte d'après c'était les trèfles donc on a quand même la chance avec nous pour continuer voilà donc écoutez félicitations félicitations et bon il faudrait que je regarde si ça peut me parler aussi parce que je ne me mets jamais dans les tirages c'est vrai je fais toujours les tirages parce que sinon on n'est pas objectif du tout du tout il faut que je réécoute pour ça voilà bon bah écoutez les amis il y a oui ou le non le oui ou le non donc on va regarder donc le oui ou le non bah écoutez c'est encore super positif aujourd'hui vous verrez d'importe bonheur le oui ou le non donc là c'était la madame et l'enfant qui sont tombés donc ici il nous faut l'anneau pour le oui la croix pour le non on y va les amis si la carte tombe si elle se retourne dans le teint si elle est dans la coupe ou dans les treize premières cartes il me semblait que j'avais une carte qui s'était retournée non alors on va couper sans analyser chaque fois s'il te plaît alors le livre et le sherpa je n'analyserai pas on y va treize cartes une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze douze treize quatorze que j'ai connu treize donc treize il y a ni oui ni non ni oui ni non la quatorzième carte c'était l'anneau voilà et puis pour savoir où est la croix on y va les amis elle est là là au bout là au bout là au bout mais elle est entre deux j'en analyse toujours entre deux bonnes cartes voilà donc c'était ni oui ni non et puis c'était oui et puis c'était non voilà vous prenez ce que vous voulez si vous voulez un oui vous prenez un oui si vous voulez un non vous prenez un non et si vous ne voulez pas de oui ni non vous laissez faire les choses vous ne prenez rien vous prenez le premier temps normalement il n'y a rien normalement on doit s'arrêter au treize cartes bon voilà les amis je vous fais plein de bisous je vous dis pourvu que ça dure le soleil et surtout portez-vous bien soyez positif toujours soyez positif et soyez positif on attire le positif on attire ce que l'on vibre si vous vibrez la bonne humeur vous aurez de la bonne humeur si vous vibrez de la tristesse vous allez recevoir de la tristesse parfois ce n'est pas possible d'être autrement voilà mais parfois il faut essayer de mettre ses pensées de côté et je vous promets vraiment que quand on nous dit quand on se dit je vais je veux ça je l'ai je vais le gagner je sais que je vais l'avoir même si c'est improbable vous pouvez toujours l'avoir croyez-moi voilà gros bisous vous je vais vous voilà